Les tritons passent l'essentiel de leur existence sur la terre ferme, dans la litière humide des forêts ou dans l'herbe des fossés où il est bien difficile de mettre la main dessus. Tout au début du printemps, cependant, guidés par l'instinct infaillible de la reproduction, ils changent totalement de vie et se donnent rendez-vous en grand nombre dans certaines mares où il suffit de se baisser pour faire plus amples connaissances avec eux. Il en existe cinq espèces dans notre pays qui sont toutes, en gros, construites sur le même modèle. Seules, les couleurs permettent de les distinguer avec certitude. C'est le cas en particulier des mâles qui arborent en période nuptiale une livrée chatoyante alors que les femelles restent beaucoup plus discrètes. Celui-ci, par contre, dans le genre dragon miniature, ne peut être confondu avec aucun autre. C'est le triton crété. Le début du printemps est également le moment de la ponte pour certaines grenouilles dont les tétards, par milliers, commencent à se développer et vont bientôt envahir la mare. Vous allez voir que cette coïncidence arrange bien nos tritons qui, poussés par la faim, se mettent justement en chasse. Car ce sont des carnivores qui se nourrissent de toutes les bestioles qui ont la mauvaise idée de se trouver sur leur chemin et les pauvres tétards font bien souvent partie du menu. Mais les tritons ne voient guère plus loin que le bout de leur nez et pour qu'ils attaquent une proie, il faut vraiment que celle-ci soit toute proche et surtout, surtout qu'elle remue un peu. Et encore, cela ne marche pas à tous les coups, ce qui laisse au moins une petite chance de survie à certains et un arrière-goût de sable dans la bouche du prédateur. Mais non content de croquer les tétards, les tritons exercent également leur instinct carnassier sur les oeufs des grenouilles. Ils doivent d'ailleurs en être particulièrement friands vu l'acharnement qu'ils mettent à les extraire de leur enveloppe protectrice pour les gober. La gangue gélatineuse qui entoure le petit oeuf noir joue d'ailleurs parfaitement son rôle protecteur à cette occasion. Comme tous les batraciens, les tritons changent régulièrement la partie supérieure de leur épiderme au cours de la mue. Le voile transparent de l'ancienne peau se détache peu à peu et le triton achève de l'enlever avant de le faire disparaître en l'avalant. Mais la raison principale de la présence des tritons dans la mare est la reproduction. Au fur et à mesure de l'excitation amoureuse, les mâles acquièrent un costume nuptial exceptionnellement coloré de la tête jusqu'au bout de la queue. Le rituel de la parade commence toujours par de longues poursuites pendant lesquelles les mâles sollicitent les femelles du bout du museau, ce qui ne semble d'ailleurs pas les émouvoir beaucoup. Puis, au sommet de l'excitation, le mâle se jette devant sa belle en frétillant à qui mieux mieux du bout de la queue jusqu'à ce qu'elle daigne accepter son hommage. Contrairement aux tritons, les salamandres ne quittent jamais leur forêt natale et ne fréquentent l'eau que quelques instants tous les ans pour y pondre leurs larves. Leur étrange déguisement, jaune et noir, passe pour être un avertissement vis-à-vis des prédateurs qui savent, pour la plupart, que l'animal secrète par les glandes de sa peau un poison violent. si bien qu'elle a peu de soucis à se faire pour sa survie, si ce n'est de rester à l'humidité et de se cacher du soleil en retournant dans son trou où elle attendra la nuit pour sortir. sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501